Merci beaucoup pour ces mots, M. Hegel, et merci beaucoup à l'Université de Novisad de nous accueillir en ce lieu pour cette exposition. Merci beaucoup à l'Université de Hegel pour nous accueillir dans cette exposition. Merci à l'Université de Novisad pour nous accueillir dans ce lieu de nous. C'est une bonne hospice de commencer l'année 2014 avec un événement culturel à Novisad, qui est à la fois un événement qui concerne le culturel et qui est aussi un événement qui concerne la francophonie et la langue française. Comme vous le savez, l'Institut français est installé à Novisad. Et on aura même le plaisir, au cours de l'année 2014, à l'automne, de célébrer le dixième anniversaire de la présence de l'Institut français de manière permanente à Novisad. Ça montre deux choses ou trois choses. D'une part, il y a une volonté pour l'Institut français et l'Institut français de Serbie d'être présents au-delà de la capitale et de s'adresser à l'ensemble du pays. Ça montre aussi une chose qui est naturelle pour vous et pour nous, c'est que Novisad est vraiment une ville très importante pour la culture en Serbie. Et pour nous, la présence à Novisad et la présence en Voivodine est quelque chose d'important et qu'on souhaite continuer de soutenir et de pousser. On est encore plus heureux d'être là avec des photos ensoleillées pour la plupart de Marseille en ce début d'année enneige. C'est un événement que les Marseillais ont attendu assez longtemps. C'est un processus qui dure, puisque on veut dire que nous avons un peu de temps. On voit que Novisad se prépare déjà pour 2020. Ce n'est pas demain, mais ça va venir vite. C'est un processus qui a Marseille était important pour deux raisons. D'abord parce que Marseille se voit et est la deuxième ville de France, le port français sur la Méditerranée. C'est aussi une ville avec un mélange de culture absolument incroyable, unique en France. Et peut-être que c'est de qualificatif la rapproche quelque part de Novisad. C'est important pour les Marseillais aussi parce que c'est une ville qui est en changement, une ville qui a connu des crises économiques, une ville qui essaie de se réinventer pour le XXIe siècle. Et la culture et le tourisme culturel sont des éléments très importants de son développement futur. Et puis ça a été une manière pour Marseille de manière très intéressante de ne pas... associé à cette présidence. C'est vrai que quand on a proche de Marseille des villes comme Arles, qui est la capitale de la photo, la ville de Van Gogh, quand on a Aix-en-Provence qui est la capitale de l'art lyrique en France et elle également une ville de peinture, on peut comprendre que l'ensemble de la région est plus envie de célébrer la culture. C'est bien sûr que Marseille n'est pas comme Arles comme une présidence de photographie, par exemple, ou à Aix-en-Provence comme une présidence de poésie au français. Donc c'est très jasin pourquoi la région a fait partie de l'article. Donc nous, à l'Institut français de Serbie, on a cet automne à Belgrade célébré à notre manière cette capitale culturelle, notamment avec cette exposition de Jean-Christophe Bechet, un photographe qui vit à Paris mais qui est originaire de Marseille. Nous sommes très heureux que cette exposition, qui finalement montre Marseille de son côté intim, montre Marseille dans un côté simple et de tous les jours, et nous sommes très heureux que cette exposition que Marseille a créé dans un monde intimiste, a créé son quotidiennes. C'est pour nous très intéressant de montrer ce côté simple et ce côté peut-être méconnu de la ville de Marseille ici en Serbie. Nous sommes très heureux que j'ai apprécié cette exposition de Marseille ici en Serbie. Nous sommes très heureux que j'ai apprécié cette exposition de Marseille en Serbie. On sent le dynamisme, mais on sent aussi la mélancolie, la douceur de ville, les livres, la pureté aussi. On est très heureux de pouvoir partager ces photos avec vous ici ce soir et avec toutes les personnes qui viendront voir l'exposition pendant cette année. C'est une semaine où elle va être présentée. C'est un début. On a une trentaine d'événements prévus à Novissat dans l'année pour le calendrier culturel, donc on aura l'occasion de se revoir. J'espère que vous suivrez les activités, nos activités qui, on essaie depuis dix ans de développer des choses, on vous accompagne et peut-être qu'on vous accompagnera, je suis sûr, jusqu'à 2020. Merci pour l'invitation et je déclare cette exposition officiellement ouverte. Merci. 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 Merci.